Bonjour Patrice. Bonjour. Patrice, ça fait... C'est pas normal quand on est pas le choix. Oui. Ça fait dix ans que vous vivez sous oxygène, après un cancer des poumons, c'est ça Patrice ? Oui. On est pendu à la pique. Patrice... Oui. Oui, j'entends derrière vous... J'ai arrêté la machine. D'accord, oui. On est pendu à la pique. C'est ça le malheur. Vous êtes sous respirateur aujourd'hui, Patrice, et vous souhaiteriez... 24 sur 24. Vous souhaiteriez avoir le choix de pouvoir partir, c'est ça Patrice ? Oui. Expliquez-nous le cheminement de votre réflexion. Ben, vous savez, comme je dis, tous les jours je vis m'amour. Parce qu'avant que... Le matin quand je me lève, le temps que tout revienne, se met tout en part, c'est une souffrance, on ne peut pas s'imaginer. Et après, dans la journée, c'est la même. C'est une grande souffrance, vous avez des... Vous avez des... Comment dire ? Des guères qui remontent, ça vous étoune, c'est comme ça. Ça fait dix ans que vous êtes dans cette situation, Patrice, donc j'imagine que vous y avez profondément réfléchi. Vous avez pu en discuter aussi avec votre famille ? Ben oui. Bon, ma famille est déjà un peu moins... Les petits-enfants aussi. Non, les petits-enfants aussi, comme je vous l'ai dit avec mon père. On est... En comprenant la souffrance du malade, on est un peu comme je vous l'avais dit, ça n'est pas avec le sujet du malade. On est égoïste, voilà. On pense qu'à soi, mais il ne faut pas sur le malade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada